Musique Applaudissements Applaudissements Nous a semblé évidemment impossible d'éluder la question de l'art et la question de savoir qu'est-ce qui caractériserait un art de son temps, de notre temps, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une œuvre de son temps. Alors évidemment, Antoine Compagnon a un petit peu abordé la question de manière oblique. Est-ce qu'un art de son temps se caractérise par le sujet qu'il aborde ? Est-ce qu'il y aurait des sujets du temps présent, des sujets à la mode ? Est-ce qu'un art de son temps se caractérise par le médium qu'il utilise ? Je pense que si on avait fait cette table ronde il y a quelques années, on n'aurait pas pu éluder la question de l'art numérique, qui aujourd'hui sans doute se banalise un petit peu. Est-ce que l'art de notre temps se caractérise par le regard qu'on porte sur lui ? Finalement, ça aussi sont des choses qu'Antoine Compagnon et Lionel Ruffel ont pu évoquer. C'est avant tout une question de relation, y compris dans l'intervention et dans l'introduction que je faisais autour de la lecture de la phrase de Rimbaud, « Il faut absolument être de son temps ». C'est quand même cette idée qui transparaît d'une modernité qui serait plus, non pas de nature, mais dans le rapport qu'on entretient à elle. Donc toute une série de questions où finalement on peut peut-être arriver à la question qu'il n'y a pas d'art de son temps. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles les intervenants de ce soir vont sans doute revenir. Alors pour ce faire, pour discuter de cette question, une table ronde qui est hélas très masculine. Normalement, à ma place, vous auriez dû avoir, ce qui aurait été beaucoup plus flamboyant, Françoise Gaillard, mais qui a eu un accident et qui est retenue dans sa chambre d'hôpital à Paris. Une pensée pour elle. Donc autour de moi et face à vous, Michel Rerria, artiste contemporain, qui travaille sur des supports et des formats extrêmement différents, qui a fait du contemporain et du contemporain politique et de la langue politique un de ses matériaux, pour éviter le mot sujet, de prédilection. Lionel Ruffel, que vous avez vu et que je ne représente pas et qui va nous rejoindre. Apostolos Ampropoulos, qui est à ma droite et qui est professeur de littérature comparée. Et à l'extrême droite, Richard Lehmann, professeur d'esthétique à Bordeaux-Montagnes, d'histoire de l'art, pardon. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite, en laissant chacun de nos invités développer un petit peu leurs propos et leurs visions de cette question, pour ensuite avoir un échange entre nous. Et comme l'heure de la nuit avance un petit peu, je pense qu'on va pouvoir avoir un jeu de questions-réponses peut-être plus informel. Apostolos. Merci Alexandre, bonsoir. Alors, comme Alexandre vient de le dire, la question sur laquelle porte notre table ronde, qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui, n'a pas de réponse facile, on le sait. Et c'est là parce qu'elle a de très nombreuses réponses qui peuvent être données par de très nombreuses personnes, y compris des non-spécialistes comme moi. Mais aussi parce que l'article indéfini, un art, complique un peu la chose. Il peut signifier, en certains arts, en des arts, les arts, voire n'importe quel art. Pour ne pas parler de cet aujourd'hui qui, loin d'être uniforme, reste furtif et à réinventer. De toute évidence, la question, qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui, me donne trop de liberté. C'est pour ça d'ailleurs que je choisis une version légèrement modifiée. À quoi est-ce que je m'attends d'un art d'aujourd'hui ? Je vais essayer d'excuser une première réponse à doutes très rapides et approximatives. Celle-ci sera, d'une certaine manière, entre l'épistémologie et la déontologie. Une description à la fois de ce qui m'a déjà intéressé, voire fasciné, dans l'art contemporain, et de ce à quoi je voudrais m'exposer encore plus. En fait, ce qui m'intéresse ici est de faire la liste courte de quelques enjeux, certainement pas les seuls, que je trouve importants en ce moment précis. Et s'il n'y a rien de très nouveau dans ce que je dirais, certains de ces enjeux, on les connaît au moins depuis les années 70, j'espère que cela pourra nourrir notre discussion. L'art dont je vais brièvement parler s'appuie sur ma propre expérience de l'art contemporain, surtout des œuvres qui prennent la forme des installations, des performances, des vidéos ou des dispositifs semblables, des œuvres que je croisais plutôt que systématiquement analysées. En premier point, nous avons sans doute tous vu des centaines de pages de correspondances, des révues, des journaux intimes ou de publications rares présentées dans des vitrines des expositions consacrées à telle ou telle personne ou à tel ou tel thème. Et nous l'avons fait sans toujours prendre la peine de les lire de façon attentive. Dans des musées plus traditionnels, nous avons ouvert quelques tiroirs qui, au-dessous de la vitrine principale, exposent les objets les moins importants, mais pas totalement indifférents, de telle ou telle collection tout en les dissimulant. Dans ces cas et dans plusieurs autres, l'archive est bien rangée, argumentée, souvent riche et présentée comme clause au moins dans la logique de l'exposition. Par contre, un art d'aujourd'hui serait, à mon avis, un art qui retravaille obsessionnellement, dirais-je, sa relation avec l'archive et plus exactement avec ses archives multiples, réelles ou fictives. C'est le cas de Boltanski, de Karl et des dizaines d'autres artistes. En fait, un art d'aujourd'hui pourrait être un art qui ne se pose pas comme objectif de créer une archive quasi achevée, mais qui met en valeur son propre balancement entre l'archivable et le non-archivable. Cet art se demanderait comment archiver quelques sourcils d'un étranger, un peu de poivre acheté il y a longtemps dans l'épicerie du coin, un maillot de bain découvert dans une valise oubliée. Il serait un art qui stocke beaucoup avant de s'exprimer, garde son matériau dans une forme fragmentaire, se présente comme une ébauche, fait le travail de l'archiviste en échoant à mettre tout à fait un autre et, avant tout, un art qui refuse de nommer un gardien d'archives. Mon deuxième point, un art d'aujourd'hui, comme je le comprends, serait un art qui aime le non-artistique. Une autre façon de le dire serait celle-ci. Si la question qui revient régulièrement devant plusieurs nouvelles œuvres d'art est « est-ce que c'est de l'art ? » « Is this art ? » L'art qui m'intéresse devrait y donner systématiquement la réponse « oui, c'est de l'art » ou « oui, ça aussi peut être de l'art ». Je m'explique. L'art contemporain, comme je le comprends, m'intéresse aussi grâce à son côté à la fois omnivore et locavore. Omnivore grâce au dialogue systématique qu'il a lancé avec des disciplines comme l'anthropologie, les études culturelles et la philosophie politique, mais aussi avec les discours oraux, les témoignages et les documents de tout type, ou, pour aller encore plus loin, des fragments des séries télévisées, des films pornographiques, des fluides corporels et des excréments, ou ce qui reste du tirage lorsque des photos d'identité sont découpées, comme Martina Bassigaloup, par exemple, l'a fait dans son Gulu Real Art Studio, ou encore le contenu d'une poubelle qui a été renversée près de la galerie. La poubelle m'amène d'ailleurs aux côtés locavore de l'art d'aujourd'hui. Celui-ci s'appuierait sur ceux qui seraient là et se penserait à travers le local et l'à côté. Il chercherait ouvertement son premier, comme chacun de ses nouveaux sens, chaque fois sur place. Plus encore, cet art ne s'attendrait pas seulement à des réceptions différentes, mais se réinventerait chaque fois qu'il se déplace. C'est de cette manière qu'il passerait d'un local à l'autre, voire au célèbre « local » le mot hybride anglais qui conjugue le « local » avec le « global ». Mon troisième point. Un art d'aujourd'hui serait aussi un art qui ne s'adresse pas exclusivement, ni prioritairement, au regard des spectateurs d'une exposition, ou aux visiteurs d'un musée, qui peuvent les fréquenter encore et encore d'ailleurs en feuilletant leur catalogue. Je pense à un art qui privilégie parfois l'essence autre que le regard, en établissant des paysages olfactifs ou tactiles ou sonores. Je pense par exemple au travail du groupe athénien Aquo sur les soins et les technologies de la surveillance. Ces paysages seraient indissociables de l'expérience in situ. Cet art n'aurait pas comme objectif principal de critiquer l'idée d'une naissance artistique éternelle, cela est déjà fait depuis plusieurs décennies et à plusieurs reprises, mais de réactiver l'essence de ces et ceux qui sont là, au présent, sur place. Il y a là un art d'aujourd'hui qui ne serait pas exactement reproductible, mais qui resterait dans un sens transportable. Cet art exigerait un autre type d'histoire de l'art et donnerait naissance à une expérience artistique qui ne peut pas être conventionnellement cataloguée, listée, évaluée. Par conséquent, cet art ne ferait pas facilement l'objet d'un investissement, au moins pas aussi évidemment qu'un tableau de Picasso ou de Kandinsky peuvent le faire. Et je dis cela sans vouloir ignorer le fait que ce même art, quand il se déroule dans des espaces urbans faisant partie des quartiers industriels ou récemment redécouverts par exemple, peut bien faire partie d'un processus de gentrification dont les dimensions économiques peuvent être énormes. Quatrième point. Un art d'aujourd'hui ne serait pas concevable sans une dimension politique plus ou moins explicite. Il y a à peu près dix ans, Thomas Hirschhorn a défini quelques caractéristiques fondamentales de la façon dont on peut faire de l'art politiquement, comme il a dit. Je numère quelques approches. Donner forme, faire un avec la forme, la défendre face à tout et à tout le monde. Créer quelque chose de façon positive, non pas juste réagir à ce qui existe déjà, prendre une décision en faveur de telle ou telle position, utiliser l'art comme un outil, créer une plateforme menant à l'autre et aux autres, aimer sa propre matière, se donner des lignes directrices, travailler pour l'autre et ne pas travailler pour ou contre le marché. Ces thèses de Hirschhorn sont aussi intéressantes que discutables, bien sûr, mais je me contenderai d'une remarque très brève sur les deux dernières. Travailler pour l'autre me fait penser au tournoi éducatif pédagogique de l'art contemporain. C'est par exemple le cas des conférences performatives dont un brillant exemple est à mon avis « The Norwegian Way » de Amundsvén. Il me fait aussi penser à un art qui reconnaît les droits de la parole aux autres, si vous voulez, à ceux qui ressemblent au subaltern de Spivak, ou qui fait de la place pour que cette parole-là soit entendue. C'est le même art qui provincialiserait non seulement l'Europe, comme le veut Dipech Akrabarti, mais tout lieu d'origine, tout point de départ qui serait le sien. Puis, je comprends la dernière affirmation de Hirschhorn, ne pas travailler pour ou contre le marché, comme la description d'un art qui est radical dans l'affirmation de sa propre non-radicalité, qui affirme sa position critique dans le contexte du capitalisme, tardif ou non, et de la crise, revient sur des impasses politiques, comprend pourquoi il ne pourra probablement pas s'opposer efficacement aux politiques qu'il déteste, et d'un corps au besoin des sociétés de chercher l'exception, ce qui risque de les transformer parfois en activité quiétiste. Cet art sémifierait de toute façon des adjectifs comme expérimental ou alternatif. Il ferait partie du partage du sensible dans l'essence de Rancière, donc elle serait politique sans forcément être engagée, corporelle sans être essentialiste, ou encore queer, sans être parfaitement conforme à l'idée d'un agenda LGBT+. Cinquième point. Un art d'aujourd'hui serait un art post-Internet. J'emprunte le terme à l'équipe d'artistes de Lézien autour de Peter Barley à Bâle. Cela ne signifie pas un art qui aura lieu dans un avenir lointain et pour l'instant inimaginable dans lequel Internet aurait disparu. Je parle d'un art post-Internet dans au moins deux sens. Premièrement, il s'agit d'un art qui ne resterait pas à bouche bée devant l'apparition d'Internet, du subérespace et du numérique et qui ne verrait plus les nouvelles technologies comme nouvelles. Un art donc qui les verrait comme faisant partie d'une routine, ainsi qu'un nom, comme une des matières premières de sa création ou comme un moyen par excellence de sa distribution, ou les deux. Et en même temps, un art qui ne cesserait pas de tourner son regard vers les modalités d'Internet qui sont aussi les siennes. Deuxièmement, un art post-Internet se méfierait de tout ce que l'on appelle, un peu trop facilement parfois, virtuel, en le confondant avec l'irréel, le faux ou l'inauthentique et en l'opposant à une vraie vie ou à un monde réel. Un art d'aujourd'hui devrait, à mon avis, être capable de tout ce qu'il y a de très réel dans et autour du virtuel. De la plus simple fatigue du corps après quelques heures de travail devant l'ordinateur jusqu'à l'excitation sexuelle que l'on peut éprouver pendant des échanges sur une application des rencontres. Des émotions, des symptômes corporels, des expériences tout à fait vécues ou intenses qui peuvent bien être reprises par un art d'aujourd'hui, non pas avec la fascination vis-à-vis du nouveau, mais avec l'émerveillement des vins quotidiens qui étaient vite mis en place en nous faisant presque oublier sa généalogie. Et je conclue. Mes cinq premiers points m'amènent à un sixième qui les résume un peu obliquement, il faut l'avouer tous. Un art omnivore et locavore, un art qui se tourne aisément vers le non-artistique qui va du théorique au micro-histoire et au-delà, un art qui reste ancré dans le participatif et résiste à son historiographie, un art qui dévirtualise pour ainsi dire l'ère numérique et la nôtre. De façon chaque fois différente, un art d'aujourd'hui pourrait être le site d'une nouvelle intimité. Cette intimité ne serait pas celle de quelqu'un, d'une seule personne, synonyme du strictement personnel ou du secret. Elle serait plutôt l'intimité d'une relation intime, de l'ordre de l'intérieur intimumé ou de Saint-Augustin, si vous voulez. C'est-à-dire l'intimité qui crée un espace commun, une proximité inattendue entre deux, mais surtout entre plusieurs, entre connus, mais avant tout entre inconnus. Après tout, un art d'aujourd'hui forgerait de nouveaux liens, justement parce qu'il nous inviterait à travailler notre intimité avec les inconnus qui sont à proximité. Je vous remercie. Bonsoir. Merci Alexandre de m'avoir invité. Je suis un peu embêté parce qu'on était censé passer à 23 heures et donc j'avais préparé un texte sur l'art d'aujourd'hui. Du coup, là, je vais parler de l'art d'hier. Un peu compliqué. Tout ça pour dire qu'effectivement, le mot aujourd'hui qui est central, la question « qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui ? » qui est littéralement posée, nous place dans la position, au fond, non pas de l'artiste, on a un et sur scène, on verra tout à l'heure, mais au fond, de quelqu'un qui est dans une position critique, finalement. Alors, « qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui ? » J'avais envie de commenter le 1, mais ça a été un petit peu évoqué. Le mot « aujourd'hui », je ferais simplement une remarque, c'est que, tout à l'heure, M. Ruffel a parlé du mot « contemporain » en restituant une généalogie qui remonte, non pas à l'après-guerre, mais en fait, avant-guerre, littéralement, il y a déjà des premières histoires de l'art contemporain des 37, etc. Ce n'est pas absolument anodin, ou donc de l'art d'aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que l'art de nos jours ou l'art d'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose, au fond, qui date de 50 ans. C'est toujours une espèce de clause de style de parler d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose, les linguistes appellent ça un déictique, c'est un terme qui dépend de la situation de celui qui l'énonce, au fond. Et au fond, aujourd'hui, pour certains, ça peut être quelque chose de très englobant et remonté à 50 ans. Et puis, ça peut être, en effet, quelque chose qui est le terme littéral, au fond, l'art d'aujourd'hui, donc 21 mai, puisque nous sommes maintenant, je crois, à peu près le 21 mai. Donc, le terme aujourd'hui, comme le terme contemporain pose un terme, une question, je souscris complètement à ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue sur le mot contemporain, c'était effectivement très, très, très juste. Et donc, nous voilà avec cette question, qu'est-ce qu'un art ? Finalement, c'est presque le déapostrophe d'aujourd'hui parce que la question a pu être qu'est-ce qu'un art aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui ? Ce n'est pas tout à fait la même question, là encore. C'est quelque chose que je ne vais pas particulièrement commenter parce que mon état de fatigue, le vôtre, je n'avais pas prévu de le faire, mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a une petite différence qu'il faudra donc éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'un art d'aujourd'hui ? Je ne vais pas, en revanche, faire... Je suis très content que vous soyez passés avant moi, comme ça, du coup, il y a déjà plein d'éléments relatifs à certains arts, en tout cas d'aujourd'hui, qui ont été évoqués. Alors, on pourrait parler d'intermédialité, d'inter... d'inter... de plein à terre. On en a parlé tout à l'heure avec Michel. Le fait que, finalement, les catégories type vidéo, performance, peinture, etc., au fond, aujourd'hui, ne sont plus opérantes puisque tout est possible, tout est utilisable et tout est utilisé, y compris par un même artiste. Donc, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai, justement, en termes critiques, d'une certaine manière, de deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez... Aujourd'hui, contrairement à hier, on ne peut pas appréhender toute la production artistique. Il y a eu un temps où un critique, par exemple, sur une scène, disons, artistique donnée, pouvait, au fond, connaître, je prends l'exemple, le paradigme de ça. Ça pourrait être Restani en France ou des choses comme ça. Il pouvait, en faisant l'effort d'aller à toutes les expositions importantes, avoir une idée à peu près complète de la production artistique de son temps. Aujourd'hui, je crois qu'une seule personne ne peut pas appréhender la totalité de l'art. qu'on appelle contemporain et que, donc, on en a une connaissance nécessairement fragmentaire. Je dirais qu'il y a là un changement de paradigme qui me semble extrêmement important. C'est-à-dire que les propositions, disons, des expositions, notamment, et le développement des pratiques curatoriales montrent très bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des îlots, mais qui empêchent, disons, une connaissance globale au sens où ça pouvait... et qui empêchent, donc, notamment des tentatives d'histoire globale de l'art contemporain ou même des tentatives de description critique globale. Le dernier à avoir fait ça à la Restanie, je dirais presque en France, Nicolas Bourriot, par exemple, qui a tenté de limiter les choses de manière à... précisément aller... Voilà. Est-ce qu'on est, au fond, condamné à une connaissance fragmentaire puisque, aussitôt que l'on croit connaître, disons, un certain nombre de choses, eh bien, d'autres choses, au fond, surgissent et donc nous ramènent à cet état de connaissance fragmentaire. La deuxième chose, ce qui m'est venu quand j'ai réfléchi à cette journée, c'est assez bizarrement une métaphore qu'emploie Karl Popper dans son livre Logique de la connaissance où il cite quelque chose sur le nuage de moustiques. Lui, il parle d'autre chose, mais c'est une métaphore qui est tout à fait intéressante puisque le nuage de moustiques, dit-il, se caractérise par son homogénéité, mais il n'a pas de centre. Et même s'il grossit, même s'il se déplace, il garde son homogénéité, mais il n'a pas de centre. Et donc, je dirais qu'on est au fond dans cette espèce-là encore de paradigme, en tout cas d'image, d'un nuage de moustiques qui a une certaine homogénéité au moins par son nom, c'est-à-dire l'art contemporain, mais qui au fond n'a pas de centre, pas de périphérie, pas d'organisation telle qu'on a pu connaître avant ça. parce qu'avant, on pouvait, je le disais dans la première partie, on pouvait compter sur l'activité des critiques d'une certaine manière pour organiser un peu tout ça. Aujourd'hui, cette activité critique, elle-même, est proliférante et elle s'octroie par ailleurs des compétences qu'on appelle curatoriales qui augmentent encore cette prolifération et de fait, la critique est inapte à mettre de l'ordre, disons. Ce qui était une prérogative de la critique jusqu'aux années 70, 80, quelque chose comme ça. Il se trouve toujours quelqu'un pour... Alors, ça c'était ensuite, disons que prolifération, expansion et donc, d'une certaine manière, désordre. C'est l'idée que l'art d'aujourd'hui au fond serait caractérisé par un certain désordre. au sens où l'activité critique ne peut pas en rendre compte complètement et à abandonner, disons, l'ambition classificatrice, éventuellement, le jugement même, à abdiquer le jugement. C'est quelque chose de très actuel. Tristan Trébault, un ami critique, travaille pas mal sur ces questions-là et reposait récemment encore cette question. Mais enfin, il n'y a jamais personne qui dit du mal d'un artiste dans un catalogue monographique, par exemple. Les critiques de cinéma font ça très bien, les critiques de théâtre font ça très bien, les critiques littéraires font ça très bien, les critiques d'art, non. Donc, il y a toujours quelqu'un pour parler ou pour montrer quelque chose sans que la légitimité de ce quelque chose, de cette parole ou de ce quelqu'un soit au fond interrogée. On est dans un état de prolifération, d'expansion, de désordre que je pourrais presque qualifier d'entropie d'une certaine manière, de désordre croissant. Et au fond, je ne sais pas s'il va être question de lieu tout à l'heure, la meilleure définition au fond que je pourrais trouver de l'art d'aujourd'hui, c'est un artiste russe, Ilya Kabakov, qui l'a donné en 1994 en disant qu'il s'agissait d'un lieu vague où chacun a quelque chose à dire. On en a ici, la preuve éclatante d'ailleurs. Un lieu vague où chacun a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'à la fois le anything goes américain, c'est-à-dire tout est permis, on peut absolument tout faire, mais ça c'est au fond une première partie qui appartenait au fond d'une certaine manière à des questionnements plus post-modernes. Mais maintenant que nous sommes entrés dans l'ère du contemporain, c'est-à-dire en gros à partir des années 2000 et que le post-moderne a disparu comme catégorie historique, enfin pertinente, le contemporain étant devenu à partir en gros des années 2000 cette espèce de catégorie, vous en avez très bien parlé, eh bien le contemporain serait aussi caractérisé par précisément ce, non seulement par le anything goes, c'est-à-dire au fond tout est possible, mais comme un lieu où chacun a quelque chose à dire. Ce qui, en tout cas pour moi, fait de cette question qu'est-ce que l'art d'aujourd'hui, une question qui relève presque au fond de la pragmatique du discours au sens où la pragmatique du discours interroge dans une de ses composantes la notion de pertinence. C'est une partie de la pragmatique du discours, la pertinence, c'est-à-dire c'est de la théorie de la communication d'une certaine manière, quand quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre, on interroge toutes les conditions dans lesquelles ce quelqu'un, pourquoi il le dit, comment il le dit, dans quelles circonstances et quelle est la pertinence au fond de cette interlocution. Donc en fait, à partir du moment où comme Kabakov on peut imaginer que l'art est devenu ce lieu un peu vague où tout le monde a quelque chose à dire, eh bien au fond il faut interroger la pertinence et au fond la pertinence serait devenue à mon sens, je dirais, un critère absolument essentiel en tout cas pour moi de la perspective critique. Avant, vous savez, toujours dans l'exposition on voit toujours des gens qui se mettent devant une oeuvre en disant c'est très intéressant, je crois que la question c'est plutôt la pertinence. Voilà, c'est à peu près ce que j'allais dire sur le sujet. Merci. Réphel ? Merci. Je crois qu'il va y avoir un échange productif. J'ai cru voir d'ailleurs que l'Iam Gillick, l'artiste théoricien britannique vient de faire paraître une histoire de l'art contemporain de 1851 au jour très dernièrement. C'est peut-être une des tentatives un peu globales qu'on a pu voir dernièrement. Moi au départ, j'ai envie de dire que je ne sais pas vraiment ce qu'est un art d'aujourd'hui, et je le dis en tant que spécialiste du contemporain et que j'ai même parfois des doutes quand j'entends des personnes qui pensent le savoir. Généralement, c'est plutôt des projections et des reconstructions qui nous en disent plus sur celles et ceux qui parlent que sur l'objet dont ils parlent. L'art est une catégorie à la fois si large, si floue et en même temps si historiquement déterminée. d'ailleurs, on peut même poser la question de la pertinence du mot art d'une certaine manière. À ce niveau de déconstruction, on ne sait plus de quoi on parle exactement. C'est à la fois si large, si floue et en même temps si historiquement déterminée qu'avant toute chose, il faut se demander ce qu'elle dit, cette catégorie, pour notre temps et comment elle est historiquement construite. En d'autres termes, je peux tenter quelques propositions, c'est ce que je vais essayer de faire, pour évoquer un aujourd'hui de l'art et en fait, je trouve que vous avez absolument raison de dire que l'art d'aujourd'hui et l'art aujourd'hui, ça ne dit pas du tout la même chose, mais moi, je vais faire autre chose, c'est plutôt parler d'un aujourd'hui de l'art que d'un art d'aujourd'hui. C'est-à-dire plutôt parler des conditions de l'art que des artefacts, des objets ou des expressions. Et je prendrai deux exemples. Un qui est relatif au centre d'art contemporain ou plutôt en la transformation des musées d'art moderne. Ce n'est pas une transformation, disons une sorte de quasi-substitution, non pas de substitution non plus, d'ajout au musée, au dispositif musée par le centre d'art contemporain qui n'est pas du tout la même chose. Et le deuxième sera relatif à la littérature que j'intègre dans un régime plus vaste que maintenant j'appelle le régime de la publication. Donc, d'abord parler des espaces d'exposition et m'interroger plutôt aux espaces, c'est pour ça que c'est plutôt les lieux finalement que je vais faire maintenant puisque les espaces d'exposition constituent au moins dans un premier temps un nœud pour comprendre l'art contemporain et l'aujourd'hui de l'art, disons. Pour beaucoup parmi nous, contemporain est d'abord un mot qu'on rencontre dans un espace d'exposition. Je ne sais pas, les enfants par exemple, la première fois qu'ils rencontrent le mot contemporain, c'est soit quand ils font de la danse contemporaine ou quand ils vont avec leurs parents au musée d'art contemporain, même si cette expression n'a pas de sens, à mon avis le musée d'art contemporain. C'est de cette rencontre que la perception la plus courante, la perception par défaut en quelque sorte, émerge. Le centre d'art contemporain est donc un des mondes privilégiés du contemporain, d'un aujourd'hui de l'art qui en informe le sens. C'est donc, disons, à minima, un espace public et significativement, tout espace public et tout espace d'exposition relève d'une pensée, d'une histoire et d'une idéologie. L'histoire du contemporain dans le musée nous dit que c'est en grande partie contre le musée d'art moderne que le centre d'art contemporain s'érige. Mais contre quoi, exactement ? Il existe en fait un lien fondamental entre plusieurs données que le mot contemporain met en crise. Ces mots sont musée, art et moderne. Et contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, c'est un peu contre-intuitif, ce que je veux dire, on pourrait soutenir qu'il n'existe de musée que d'art moderne ou plutôt que tout musée est un musée d'art moderne, y compris des musées des antiquités. Je vais y revenir. Dès qu'on évoque l'idée de musée, on se réfère à un mode d'organisation qui est spécifiquement moderne. Lorsqu'on est conscient de cette profonde articulation entre objets, espaces, lieux, formes d'appréhension et d'exposition, catégorie esthétique, alors l'usage de nouveaux mots comme centre et contemporain dit forcément quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis tout musée est musée d'art moderne ? C'est un peu évidemment excessif. Pourtant, si on revient sur l'histoire des musées, je ne vais vraiment pas parler d'aujourd'hui puisque je vais remonter au XVIe siècle sur l'histoire des musées, il y a une origine un peu mythologique du musée, c'est le fameux jardin du Belvédère du pape Jules II qui fait venir la statue du Laocon et qui l'installe dans le jardin et qui donc l'arrache à sa première destination pour constituer un nouveau mode d'organisation du sensible. Ce mode d'organisation du sensible, on pourra dire que c'est un mode d'organisation sensible. Or, c'est le destin de tout ce qui va être poursuivi beaucoup plus radicalement en extrayant des églises des peintures religieuses et donc les arracher à leur fonction première alors que ces peintures religieuses avaient pour fonction dans les églises de provoquer la génuflexion. On devait entrer et se mettre à genoux et d'ailleurs si on les remet dans une église ces tableaux qu'on a mis dans des musées ils pourront à nouveau provoquer ce type de réaction. Donc, en fait, en les extrayant de leur église on les place dans un nouveau dispositif et on les arrache à leur mode d'être religieux. C'est pourquoi on retient probablement à juste titre que c'est dans le jardin du Belvédère au tout début de la période qu'on appelle moderne qu'une occupation inédite de l'espace et du temps est mise en oeuvre de même qu'une destination particulière des objets qui s'inventent. C'est ça que j'appelle le musée d'art moderne. Le musée d'art moderne. C'est précisément la présentation des artefacts de ces objets comme objets d'art dans un lieu sanctuarisé qui les abstrait de leurs éventuels usages pour les rassembler sous la catégorie de l'art qui en fait la modernité. Le musée comme institution comme imaginaire comme structure constitue l'art qui lui-même ne peut être que moderne. de même que le centre constitue l'art contemporain même si le mot art ne convient sûrement plus. Il le rend indéterminable et tentaculaire ce qui est une assez bonne représentation à mon avis aussi des mondes du contemporain. Donc à partir de là le récit de l'histoire de l'art qui s'incarne dans les musées les musées produisent un récit de l'histoire de l'art a développé un certain nombre de caractéristiques qui ont organisé durant plusieurs siècles les mondes communs la chronologie en séquence et en succession l'accent porté sur l'organisation nationale les notions d'auteur et d'original. Alors que s'est-il donc passé pour que l'ère des musées d'art moderne soit en crise ? Que s'est-il passé pour que notre rapport à cet espace soit du moins dans certaines régions aussi désacralisé que celui que nous entretenons avec les édifices religieux ? Il y a probablement une réponse interne à l'espace d'exposition qu'on peut trouver par exemple dans le livre de Brian O'Doherty White Cube que vous connaissez probablement tous à cette table en tout cas. Celui-ci offre une nouvelle ce livre offre une nouvelle forme d'intelligibilité entre contexte et contenu. Il montre comment l'histoire de l'art se travaille dans l'espace d'exposition qui est un espace de conversion et trouve sa plus forte concrétisation dans ce qu'il nomme et que nous nommons tous après lui le cube blanc. C'est ce développement du cube blanc purifié et ce qu'il appelle une chambre de conversion. Il transforme des objets en un objet d'art. Il les artifie. On parle parfois d'artification des objets. Or, cette histoire selon Brian O'Doherty et en partie je reprends cette idée à mon compte est close. Elle est close même par ses acteurs artistes et théoriciens dont fait partie O'Doherty qui parfois sous la bannière de ce qu'on appelait la critique institutionnelle ont mené une large critique des institutions de l'art de ses espaces de monstration de son idéologie d'exposition et de sa construction de valeurs économiques et symboliques. Par exemple, pour le dire vite mais un centre d'art contemporain c'est plus un cluster enfin le modèle Beaubourg par exemple c'est le modèle d'un cluster qui associe plusieurs espaces où on va faire ses courses on achète un livre on mange on va voir des trucs de design on va visiter Beaubourg est un centre d'art contemporain qui contient un musée d'art moderne c'est dans ce sens là que ça se passe. Mais donc c'est un espace qui par ailleurs était conçu comme un espace non pas clos sur lui-même mais ouvert à l'origine avec la piazza qui descendait dans le forum un espace ouvert qui ne reproduisait pas la clôture quasiment utopique du musée qui assurait la conversion des objets en objets d'art. Donc le centre d'art contemporain remet en cause l'espace fermé de l'exposition son caractère utopique où l'oeuvre doit être isolée de la trivialité du monde et tire de cet isolement son caractère d'oeuvre. L'art d'aujourd'hui disons ou l'aujourd'hui de l'art ouvre les lieux profane le cube blanc indétermine dedans et dehors l'acteur et le spectateur vous voyez tout ce qui s'est passé autour de l'esthétique relationnelle ou tant d'autres choses qui a été concept élaboré par Nicolas Bourriot par ailleurs donc la condition esthétique et la condition économico-politique l'objet l'espace la contemplation et l'action avec un spectateur plus actif qu'il ne l'était alors que dans le cube blanc le spectateur est comme dans un espace religieux voué à la contemplation esthétique et c'est donc cette transformation du musée d'art moderne qui mène à l'effondrement de l'institution musée d'art moderne bien sûr il y a des musées d'art moderne mais on les visite un peu comme on visite les églises aujourd'hui mais cet effondrement dépasse de très loin l'espace de l'art un des signes les plus forts de ce que je viens de dire réside précisément dans le développement presque infini des centres d'art contemporain qui témoignent d'une nouvelle relation à cette expérience commune j'ai lu une étude qui dit que sur ces 20 dernières années il y a eu 100% d'augmentation dans le monde des centres d'art contemporain 100% voilà il y en a deux fois plus qu'il y en avait il y a 20 ans le dispositif du musée donc comme lieu de séparation de la sphère profane de l'expérience et de la sphère sacrée de la contemplation esthétique n'existe plus y compris même dans les musées le nom art contemporain ou aujourd'hui de l'art désigne donc moins une transformation à mes yeux des artefacts qu'une transformation de l'exposition et partant de l'expérience sensible je dirais donc de manière un peu péremptoire qu'il n'existe aucune nature de l'art contemporain il n'existe que des conditions fin de mon premier exemple j'ai un deuxième exemple plus court qui concerne la littérature qui m'a discipliné et qui traverse le même type de transformation relative aux conditions alors quand on étudie la littérature contemporaine on est toujours frappé de constater que les différentes méthodes qu'on utilise dans les études littéraires semblent incapables de rendre compte des mutations profondes qui traversent le littéraire depuis une trentaine d'années et si elles n'en sont pas capables c'est qu'elles reposent sur une idée de la littérature qui s'est développée au premier temps de la modernité présentant l'auteur l'image d'un auteur unique reclus dans son bureau atelier en relation directe avec les acteurs qui constituent le chant parlant grâce à un seul support le livre in absentia c'est-à-dire sans relation avec son public à un public massifié et anonyme ça c'est l'image de la littérature concept qui n'existe pas d'ailleurs avant la fin du 19ème siècle cette image forme une sphère publique idéalisée qui ne correspond que très partiellement à la réalité du littéraire aujourd'hui par exemple ça ne correspond pas à toutes les pratiques littéraires multiples comme les performances les lectures publiques les travaux sonores ou visuels je pourrais le dire de la même manière de la théorie ce que nous faisons là une forme d'exposition de la théorie qui n'existait pas auparavant et qui est à penser dans un nouveau cadre mais performance lecture publique travaux sonores visuels jusqu'aux résidences d'auteurs enseignements de la création littéraire qui se sont développés de manière exponentielle qui engage non seulement des nouvelles esthétiques mais aussi une nouvelle économie qui ne repose plus sur les droits d'auteur de la vente des livres et même on peut dire que publier un livre aujourd'hui est le préalable à l'obtention d'une résidence d'écrivain ou que sais-je c'est à dire que c'est juste le faire valoir pour autre chose elle ne correspond pas donc à une nouvelle sociabilité du littéraire qui est fondée sur la visibilité et pas l'invisibilité par exemple les signatures en librairie qui se développent les librairies comme toutes les grandes librairies qu'on a en France sont aujourd'hui des espaces voués à une forme de spectacle où on reçoit beaucoup d'auteurs etc. ça ne correspond pas donc il y a une transformation de la présence sociale des auteurs ça ne correspond pas non plus à l'introduction massive de la littérature contemporaine dans l'institution scolaire et universitaire qui transforme les pratiques de la consécration ça ne correspond pas bien sûr vous vous en doutez au bouleversement de l'économie de la culture à l'ère numérique qui perturbe le circuit déterminé allant de l'auteur au lecteur grâce à l'éditeur un circuit qui s'incarnait dans un objet le livre et produisait une certaine idée ça ne correspond pas Antoine Compagnon en a un peu parlé mais on pourrait en dire beaucoup en parler beaucoup aussi des transformations des conditions techniques de la production textuelle traitement de texte logiciel de composition et de publication qui ont unifié c'est majeur et très peu étudié les outils de production de publication de diffusion et de réception elle ne correspond pas non plus à l'environnement médiatique et culturel contemporain qui distinguait autrefois le grand art des pratiques culturelles le littéraire est ainsi moins conçu comme une exceptionnalité que comme une communication sociale comme d'autres s'il est un point commun à l'ensemble de ces transformations c'est que l'on passe d'une représentation et donc d'un imaginaire du littéraire qui est centré sur un objet support le livre à un imaginaire du littéraire centré sur une action et une pratique la publication publier en ce sens retourne à son sens originel rendre public passer de l'expression privée destinée à des correspondants précis à des publics de plus en plus divers j'attire l'attention et je conclue là-dessus sur ce terme de publication je pense que ce terme de publication est aujourd'hui un des termes qui nous permet de mieux de mieux penser à la fois les productions culturelles et les productions sociales si on on n'est plus très nombreux dans cette salle mais enfin même pas très nombreux je suis sûr que 90% d'entre nous a publié quelque chose aujourd'hui ou peut-être pas 90% 50% a publié quelque chose un tweet un statut un truc sur un blog etc. si bien que la publication est la compétence la mieux partagée et qu'on peut même parler d'une alphabétisation de la publication c'est dans ce cadre de cet imaginaire de la publication et de l'ère de la publication que je pense le littéraire aujourd'hui mais l'art plus généralement voilà merci bonsoir à tous et à tous je vais être très très bref si je peux me permettre comme je passe en dernier il y a beaucoup de choses qui ont été dites et toutes très très riches dans le sens où on voit bien que si on parle d'art on a quand même un peu de difficulté à dire que c'est une expression tout d'abord cette expression elle se développe et on l'a bien vu avec avec les différentes approches on a du mal à définir les différents archipels où on peut où on pourrait aujourd'hui définir ce que serait l'art d'aujourd'hui moi je me situerai un peu mais de toute façon je vais me décentrer un peu et je vais simplement parler un peu de comment une expression peut peut-être en fait à quoi ça sert aujourd'hui de peindre de dessiner d'écrire alors ça sert à publier à exposer et finalement on voit bien qu'on a un peu de mal aussi à définir ce que serait l'art aujourd'hui dans notre société parce que on pourrait se poser la question de savoir ce que la société entend par art qu'elle est dans notre projet de société la place de l'art alors on voit bien qu'avec un peu plus de temps on pourrait aussi arriver à définir ce que serait peut-être plus la culture et l'artistique ou la situation de la culture et l'artistique dans un projet de société tel que le nôtre alors on voit bien que même si on n'est plus dans les mêmes catégories on est toujours dans des catégorisations on catégorise l'art et on resitue l'art pour mieux le définir alors comme Lionel l'a dit justement l'artiste va faire son histoire de l'art pour bien montrer qu'il sait se repérer et il se repèrera effectivement en faisant une histoire du white cube il commencera aussi peut-être petit à petit à prendre du recul à prendre du recul et d'une certaine façon à définir d'une certaine façon aussi la société dans laquelle il vit donc pour ma part faire art c'est avant tout choisir une expression qui va me permettre aussi de contribuer au travail avec l'autre c'est à dire que faire art c'est travailler alors on peut dire oeuvrer travailler oeuvrer donc produire qu'est-ce qu'on produit alors qu'est-ce que je produis tout à l'heure Alexandre a dit on va dire des choses des peintures des dessins plutôt hyper multipoly facettes donc en fait dans mon temps j'utilise des éléments qui sont équivalents de telle façon que je puisse finalement m'exprimer on s'exprime avec quoi avec une langue et c'est vrai que dans mon travail je joue avec cette langue avec une langue à la fois écrite et une fois aussi orale j'écris des mots et finalement je dessine des formes et donc je suis dans une tradition aussi donc comme l'a dit tout à l'heure aussi Richard finalement on est contemporain dans ce que l'on écrit aujourd'hui et on est effectivement dans ce sens-là j'irai aussi dans ce on va dire dans cet indicateur de pertinence on essaie d'être pertinent encore que faudrait-il encore définir si pertinent c'est être cohérent par rapport à son époque est-ce que pour faire art aujourd'hui il faut être cohérent on voit bien que petit à petit tous les mots qu'on a utilisés et c'est pas pour faire une représentation orale qui ne serait certainement pas de l'art mais peut-être engourmand une performance mais de donner peut-être une vision aussi qu'aujourd'hui on réussit peut-être plus à définir qu'on ne le croit ce qu'est l'art c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est tous ici capables de donner ses propres goûts sur quelque chose qui serait entre guillemets une oeuvre une expression et culturellement on la resitue et on l'a fait ici chacun d'entre nous on pourrait faire quasiment une petite biographie de ce que serait l'art pour chacun d'entre nous en tout cas de nous trois parce qu'Alexandre ne s'est pas totalement révélé et on voit bien que l'expression chez Lionel c'est la part littéraire et donc cette écriture inventive cette écriture qui quasiment sous forme de il ne l'a pas dit ce mot mais on est quasiment dans un laboratoire un atelier où effectivement il va avoir cette dimension aussi qui a été un peu qui est souvent accolée au mot expression et c'est pour cela qu'on n'utilise pas souvent le mot expression si ce n'est que finalement expression et liberté surtout quand on s'exprime d'une certaine façon c'est-à-dire avec un vocabulaire que tout le monde ne comprend pas c'est aussi cette question-là c'est-à-dire que je parle par rapport effectivement à un certain type de vocabulaire plastique plus que on va dire littéraire mais encore que dans certaines propositions telles que l'a décrit tout à l'heure Lionel littéraire on voit que petit à petit il y a une dimension culturelle qui nous détache aussi de la production c'est-à-dire que ce qui fait art pour aller vers l'autre néanmoins s'en éloigne la difficulté d'une dimension artistique c'est que elle doit nous entraîner à aller vers l'autre en tout cas pour moi tout en amenant une certaine distance par rapport au quotidien de chacun c'est un peu prétentieux on va dire que c'est plutôt ambitieux c'est-à-dire que tout à l'heure je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter mais si je pense que Antonia sur Walter Benjamin sur cette idée que nous avons effectivement de l'étonnement du choc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous soyons dans cette dimension-là je pense que la vie dans notre quotidien nous amène malheureusement à être dans une expression citoyenne qui effectivement dépasse cette catégorisation artistique donc pour conclure rapidement si j'avais à définir ce qu'est pour moi le mot art donc je précise bien le mot art je ne pense pas qu'il soit obsolète je pense que effectivement il est certainement à renégocier et à renégocier dans un projet de société étant donné que si on croit effectivement qu'une expression artistique a de l'intérêt c'est qu'a priori elle a des enjeux de valeur et si elle a des enjeux de valeur ça sous-entend qu'on a aussi dans ses productions artistiques qu'elle se situe aujourd'hui dans telle que tu l'as décrit aussi tu l'as presque dit c'est-à-dire un supermarché mais dans ce supermarché qui est un musée de catégorie internationale où il y a à la fois de l'histoire de la tradition une collection mais il y a aussi des dérivés parce qu'on est aussi dans une société où il y a des dérivés néanmoins la dimension de l'expression artistique me paraît nécessaire comme l'a dit je vais écorcher ton prénom Apostolo il me semble qu'il est nécessaire de travailler à la fois en proximité et je vais je vais peut-être utiliser une expression que j'aime bien c'est que l'universel c'est le local sans les murs et je pense qu'aujourd'hui on est dans cette dimension là voilà donc je pense que je n'ai rien défini mais en tout cas l'art en tout cas la dimension artistique c'est aussi une dimension d'expression une dimension d'expression et je crois qu'aujourd'hui effectivement le rapport à la société le rapport au citoyen un artiste mais pas simplement un artiste peut effectivement s'exprimer avec un vocabulaire qui n'est pas obligatoirement recensé catégorisé mais qui est peut-être une sorte de cristallisation d'un ensemble d'éléments qui va lui permettre d'être un peu à côté pour mieux comprendre le centre voilà merci bien merci à tous les quatre c'était très riche on a effectivement on s'est un peu baladé entre art d'aujourd'hui et art d'aujourd'hui Apostolos a commencé finalement par une espèce de caractérisation de ce que pourraient être des manifestations saillantes de l'art aujourd'hui et puis on a travaillé sur les conditions de production d'existence de manifestation de l'art avec Lionel et Richard toi tu as caractérisé les choses sur le mode du désordre qui avec cette ouverture vers la pragmatique une oeuvre qui tu renvoies la balle du côté du récepteur d'une certaine manière chacun pouvant instituer produire ce qui refaisait aussi écho par rapport à ce qu'a dit Lionel sur la publication avec cette idée intéressante qu'on rend public on met sur la place publique et avec une sorte de paradoxe sans doute quand même à une période où la question de l'espace public et du public en tant que au sens Weber Mass emploie l'expression est quand même entrée en crise donc il y a cette première circulation qui est intéressante moi j'avais envie de vous poser une question à tous les quatre suite à une espèce d'impasse qu'a créé Compagnon tout à l'heure quand il a dit finalement l'art d'aujourd'hui il ne l'a pas dit comme ça mais je paraphrase l'art d'aujourd'hui c'est un art qui ne se revendique plus dans une logique de modernité des prédécesseurs qu'il s'agisse d'avant-garde ou autre c'est un art qui est dans l'auto-fondation il n'a pas employé le terme mais c'est ce qu'il voulait dire avec vos points de vue finalisés sur les conditions de production sur la pragmatique comment vous la voyez est-ce qu'il y a bien cette tentation de l'auto-fondation de l'art aujourd'hui je me demande justement si on peut parler d'auto-fondation à partir du moment où on ne peut pas exactement ignorer les institutions artistiques d'une manière ou d'une autre on a déjà parlé des musées on a parlé des musées modernes on a parlé des centres d'art contemporain il y a tout de même quelque chose qui reste on parle il y a des écoles de beaux-arts donc quelle est exactement l'auto-fondation quel est le sujet de cette auto-fondation et elle aurait lieu où exactement est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à des artistes qui n'ont pas vraiment fait ce chemin-là est-ce qu'on peut penser à des interventions si vous voulez artistiques qui justement n'établissent pas un lien ou un autre avec ce qui se présente comme structure je ne sais pas probablement non c'est peut-être une réponse un peu pessimiste mais ma réponse serait plutôt négative je ne sais pas l'auto-fondation j'étais pas là pour enfin j'étais là à la fin de l'accompagnon mais pas quand il a parlé d'auto-fondation je ne sais pas exactement ce que ça recouvre en tout cas il y a un débat qui est un débat compliqué parce qu'il est traversé par l'idéologie sur plus que de l'auto-fondation une espèce d'adéquation c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure en parlant du cum d'une certaine manière c'est-à-dire le avec latin je précise pour ceux qui n'étaient pas là le avec qui rejoint un peu le anything goes d'une certaine manière c'est-à-dire que il n'y a pas d'opposition particulière on le voit d'ailleurs notamment avec les étudiants ou quand on pose la question à des artistes ce que je fais régulièrement dans mon séminaire à chaque fois je dis voilà et à chaque fois me répondre Mathieu Laurette ou toi Michel c'est toujours des références qui ne sont pas immédiatement c'est pas le minimaliste qui veut ne pas faire du pop art c'est pas le post-minimaliste qui ne veut pas faire du minimaliste on n'est pas dans cette espèce de logique des paires immédiats on est dans une logique où on va chercher précisément ça s'est hérité en gros de ce qu'on a appelé le post-moderne et effectivement il y a une espèce d'accompagnement et donc le débat là où il se traverse l'idéologie c'est quand on commence à caractériser ça comme au fond un nouvel académisme lâchons le mot c'est un nouvel académisme c'est-à-dire au fond le anything go et alors ça c'est une position qu'on trouve en effet à la droite de l'échiquier critique dans les exécrations habituelles qu'on a sur l'art contemporain et qui sont très enfin voilà qui ont connu leur acme en France dans les années 90 enfin 90 mais aussi à gauche Yves Michaud Nicole Estérol ce pseudo un peu influent qui est publié un peu partout c'est-à-dire il y a des mais c'est un discours qui est globalement assez réactionnaire mais il est réactionnaire cela dit il est difficile de jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire qu'en effet on peut constater à la fois là c'est des généralisations alors c'est très difficile de parler de généralisation c'est-à-dire qu'on peut constater en effet une certaine adéquation quand on voit beaucoup d'expositions avec c'est le nuage de moustiques dont je parlais tout à l'heure d'une certaine manière c'est-à-dire que tout est possible mais dans la limite de ce nuage d'une certaine manière en dehors de ce nuage on est au fond dans d'autres choses par exemple dans l'art brut ou dans des dans des choses qui ne sont pas dans ce nuage de l'art contemporain après on pourrait détailler parce que par exemple Robert Fleck qui a écrit un livre sur le sujet distingue deux types d'art contemporain l'art du top 100 on va dire et puis le reste et donc effectivement on peut détailler un peu les choses enfin voilà sur cette question de l'auto fondation je n'aime pas trop ce terme je ne sais pas c'est tout ce que j'ai à peu près je pense qu'il faut plus parler d'adéquation à des modèles même si ces modèles sont assez volatiles donc la question il a donné un peu la réponse tout à l'heure monsieur Compagnon quand lui a été posé la question sur Renaud Camus par exemple qu'est-ce qu'il a fait il est revenu dans son temps dans son histoire dans sa relation à la fois certainement amicale et professionnelle il a fait il a dit qu'effectivement ils ont travaillé ensemble ils ont partagé des expériences ils ont lu des choses il a même apprécié même si même si effectivement les valeurs il ne les partage pas ça veut dire qu'à un moment donné on est sur une scène artistique et pour être finalement contre on peut l'être on est souvent contre dans notre société mais par contre pour agir contre c'est aussi se risquer à être à côté et quand on est à côté on n'est pas montré et quand on est à côté on n'est pas publié et quand on est à côté finalement on ne peut plus dire qu'on est contre alors peut-être qu'il y a des gens qui sont effectivement dans cette mise en danger et qui ne sont pas obligatoirement montrés et la question de l'auto-fondation c'est pour ma part une formule qui me paraît totalement étrange comme si à un moment donné dans ce petit segment qui est un segment d'expression artistique il serait possible d'être isolé ou de s'isoler et de se générer non pour moi c'est une contradiction entre deux façons de une sorte de pseudo vision romantique et une sorte de mise en place dans quelque chose qui serait encore lié à une pratique autodidacte encore une fois il me semble qu'il est compliqué effectivement dans un système social où et on le sait tous il y a un réseau et ce réseau dans un réseau professionnel il est normal de travailler ensemble par contre est-ce que le fait de travailler dans une avec dans cette dimension artistique d'expression artistique à quel moment on peut effectivement s'il y a des valeurs se positionner et prendre des positions claires et dire non ce type de travail alors Richard l'a dit c'est quand c'est a priori quelque chose qui serait quasiment qualifié il faut le qualifier d'académique encore une fois pour ma part c'est très compliqué aujourd'hui de se positionner comme ça en plus sur un moment où on prend la parole comme ça très rapidement mais c'est une question assez intéressante et on le voit aussi en littérature entre Lionel pourrait mieux le dire que moi sur toujours les anciens et les modernes donc sur les mais bon voilà j'ai pas grand chose à dire là dessus parce que en plus je suis comparatiste comme Apostolos et que ce type de débat ressemble à une querelle d'un village gaulois perdu dans un immense monde qui a plein de pas celui que nous avons là sur la question de l'auto fondation qu'on revendique pas enfin il suffit d'aller dans des expos de traverser des frontières d'aller voir différents types je sais pas par exemple dans tout l'art queer ou des choses comme ça il y a quand même des manifestations très très fortes partout dans le monde il suffit d'ouvrir les yeux de s'intéresser aux institutions de voir qu'elles changent et de les comprendre véritablement et pas juste parce qu'on est soi-même en position de retrait se dire bon mais tout le monde autour de moi est lui-même en retrait voilà c'était un peu énigmatique comme réponse mais cryptée Michel quand Apostolos dit en faisant référence à Rancière partage du sensible politique mais sans engagement ou pas engagé par rapport à ce que tu évoquais sur cette fonction de l'art tu souscris à ça ou ça va plus loin pour toi ? je ne vais pas rentrer dans la différence entre engagement militantisme ou l'agir communicationnel pour faire référence à Avermas comme tu disais tout à l'heure en tout cas tu me poses la question directement pour ma part c'est un engagement qui s'arrête effectivement dans le cadre de mon expression c'est à dire j'écris je dessine et modestement je sais où s'arrête l'effet boule de neige de la dimension de cette action tout à l'heure on était en train d'échanger autour d'un café tu n'as pas utilisé ce mot tu as utilisé le mot radical et donc je pense je pense qu'il y a des mots comme ça qui circulent sur tu as parlé tout à l'heure de Thomas Hitchern est-ce que Thomas Hitchern est engagé ou militant je pense que Thomas Hitchern est un artiste militant pour une démarche politique ensuite il utilise un certain nombre de textes d'écrivain au service de son travail dans ce sens-là où effectivement je suis engagé ensuite j'ai un autre type d'engagement au quotidien dans la structure de notre société et qui passe plus par une dimension éducationnelle où effectivement je travaille directement dans la structure de notre en tout cas pour ma part c'est un endroit où je pense que je peux être engagé différemment tout en mettant en avant l'importance de l'expression artistique et pour aller plus loin parce que tu nous avais dans les discussions préalables évoqué une expression assez surprenante pour ne pas l'art pour ne pas consoler c'était pas tout à fait ça c'était peindre pour ne pas te consoler et donc c'est suite à une commande précise sur on m'a demandé de développer en quelques lignes mon positionnement citoyen et bien sûr par rapport au filtre de ma production artistique et effectivement j'ai quelquefois en fait j'aime bien entre guillemets sloganer trouver des formules qui qui viennent effectivement clarifier ou éclairer mon travail pictural ou de dessin et effectivement peindre pour ne pas te consoler parce que on pourrait je pourrais développer aussi le rapport de notre société à cette dimension de consolation tout à l'heure j'ai parlé de notre projet de société mais voilà donc c'est plutôt par rapport à un regard que j'ai sur des comportements qui pourraient rejoindre la question de l'engagement voilà c'est je crois que avoir une dimension d'engagement dans dans le temps dans lequel nous vivons c'est à dire ça a été dit tout à l'heure aussi c'est à dire en tant que être c'est à dire en tant que personne en tant que individu en tant que sujet c'est pour ne blesser aucune approche ou simplement en tant que citoyen il me semble que c'est intéressant d'avoir différents champs de pratiques et de pratiques artistiques aussi voilà voilà aussi tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage ST' 501